bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce morning crypto mardi 12 septembre 2023 on le sait le loup est dans la bergerie on a blackrock on a fidelity on a tous les gros de la finance aujourd'hui qui sont sur le bitcoin et sur les marchés crypto ce qui est assez saisissant c'est qu'à chaque fois qu'il ya une belle annonce qui intervient sur le marché des cryptos c'est précédé par des baisses qui sortent de nulle part en exclusivité aujourd'hui je vous l'annonce paypal ça y est se lance et pour moi ça c'est je voulais dire le tf bitcoin qui est ultra bullish pour les prochaines années mais il ya tout ce qui se passe avec x et elen musk mais surtout son concurrent direct c'est paypal parce que paypal c'est plus de 400 millions d'utilisateurs paypal a lancé un stable coin il ya quelques temps et pour moi c'était la porte ouverte à quelque chose de beaucoup plus grand et c'est en train d'arriver c'est que paypal a lancé un nouveau service qui va permettre d'acheter de conserver et de vendre des cryptos ça s'adresse pour l'instant uniquement aux états unis ils ont reçu une licence dans l'état de new york grosso modo ça va permettre d'utiliser des crypto crypto monnaie dans 26 millions de marchands donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle et surtout ça relance la compétition faut pas oublier que elon musk et isk x c'est un ancien de paypal et il ya une guéguerre entre paypal et x paypal a attiré les premiers avec son stable coin maintenant ils offrent des services je pense que ça va mettre la pression à notre ami elon musk qui pour l'instant a fait des pseudo annonces mais rien concret et ça pour moi c'est ultra bullish pour le futur parce que paypal je voulais dit donc c'est 400 millions d'utilisateurs dans le monde pour l'instant ça se limite aux états unis mais c'est la grosse et exclue du jour du du morning crypto et comme d'habitude ce genre d'annonce arrive souvent bah la veille le marché s'est fait secouer et surtout j'ai j'en ai parlé hier le nasdaq d'ailleurs a clôturé à plus de 1,1 et quelques pour cent ça se passe super bien en bourse complètement décorrélés baisse sortie de nulle part et très souvent le lendemain exactement comme on s'est fait secouer par la sec deux semaines après annonce de la demande de tel blackrock donc c'est une super belle nouvelle c'est vraiment des nouvelles ultra ultra bullish pour le futur pour l'adoption bien évidemment et surtout moi ce qui me plaît c'est que ça va relancer la compète vous verrez normalement il devrait avoir des annonces de x.com je pense qu'il prépare des choses paypal met la pression à x j'ai envie de dire ensuite ça c'est très intéressant vous savez le gbtc c'est le fonds de greyscale c'est l'un des plus gros possesseurs de bitcoin au monde je crois qu'ils en ont 600000 c'est assez bizarre la cotation de ce fonds c'est qu'aujourd'hui vous achetez du gbtc pendant des mois c'est pas des années et ben le gbtc coté moins cher c'est à dire le bitcoin par exemple il à 25000 le btc le gbtc était à 22000 et ben cette décote qui était énorme depuis des années elle les réduit au minimum et ça c'est une très bonne nouvelle c'est grosso modo le marché aussi reprend reprend confiance en tout cas il est au plus bas depuis trois mois l'écart entre le cours du btc et le cours du gbtc pour moi c'est aussi une bonne nouvelle et une ça montre la confiance du marché aussi pourquoi pas dans l'acceptation d'un etf bitcoin pour greyscale aussi enfin c'est une mauvaise nouvelle c'est la marketplace nft de binance laisse tomber polygone à titre personnel je suis à deux doigts de boycotter binance parce que je ne comprends pas à quoi il joue est ce qui est intéressant vous le savez moi je suis sorti à quatre pratiquement 95% de binance j'ai un peu perdu confiance on va dire sans se précipiter j'ai commencé à sortir je suis beaucoup parti d'ailleurs sur kraken et ce qui est intéressant c'est d'ailleurs kraken va proposer le support des nft polygones et grosso modo je suis sorti sur kraken mais surtout surtout la sécurité avant tout j'ai quasiment tout sur des clés ledger et grosso modo binance commence à avoir des gros gros doutes et je suis à deux doigts quasiment de boycotter même binance par rapport à toutes leurs décisions même des fois ils ont fait du zèle souvenez-vous par rapport à dcr par rapport à d'autres tokens j'apprécie très moyennement leur prise de décision honnêtement c'est incompréhensible ce qui se passe chez binance on en reparlera alors vous le savez hier il ya eu le compte de vitalik sur x qui a été hacké et malheureusement il a été hacké et les hackers qu'est ce qu'ils ont fait ils ont mis des liens de phishing et ben ça a coûté pratiquement 700 mille dollars au lien tous les gens qui ont cliqué sur lien ont perdu de l'argent ça permet de rappeler que dans ce milieu là malheureusement des cryptos il ya 99% d'escrocs même la presse des fois vous le savez ce sont des escrocs et vous avez énormément de scams et fait très attention d'ailleurs jamais jamais à titre personnel je vous demanderai je vous dirai de venir j'ai pas de compte whatsapp par exemple dans les commentaires que ce soit des vidéos que ce soit sur x que ce soit sur youtube jamais jamais je vous demanderai quoi que ce soit je vous demanderai de me rejoindre sur quoi que ce soit donc faites attention parce que je me répète à chaque fois mais il y en a toujours des scammers sur mes vidéos vraiment fait très attention jamais jamais je vous demanderai quoi que ce soit je vous demanderai de l'argent ou quoi que ce soit ça permet c'est l'occasion de rappeler vous avez vu même vitalik s'est fait hacker son compte c'était très très simple de se faire avoir parce qu'on se dit c'est vitalik c'est ça peut pas être un scam même si il ya eu un énorme scam alors ça c'est intéressant ces budgets est vraiment en train de monter en puissance je trouve dans les exchanges moi j'ai pas de compte chez eux j'ai bien évidemment aucun partenariat avec qui que ce soit et pas avec budget non plus mais grosso modo ils sont en train de revenir pratiquement dans le top 5 il me semble des plateformes et ils mettent 100 millions de dollars pour voilà pour le développement de l'écosystème ils sont en train de vraiment je trouve qu'ils sont en train de revenir en force surtout avec l'effondrement de ftx avec les problèmes de coinbase les problèmes de de binance bah c'est peut-être eux le grand gagnant je trouve de cette année 2023 lui ça faisait très longtemps notre ami gary qu'est ce qui se passe il va passer aujourd'hui devant une commission voilà devant le sénat le comité bancaire du sénat aujourd'hui et donc grosso modo il semblerait qu'il veut persister dans sa croisade mais on l'entend plus je sais pas si vous avez remarqué depuis que blackrock est dans la place on l'entend quasiment plus il se permettra pas de trop parler mais on va en entendre parler de lui aujourd'hui il passe devant je vous dis le comité bancaire du sénat aujourd'hui et grosso modo il semblerait qu'il garde sa position par rapport aux cryptos mais vous verrez qu'il est beaucoup quoi vous vous rendez compte qu'il est beaucoup moins virulent on l'entend beaucoup moins mais on va peut-être réentendre parler de lui cette semaine alors ça c'est assez incroyable dans le contexte actuel moi je trouve qu'il y a zéro zéro volume il se passe pas grand chose c'est calme à part le petit coup de pression mais vous allez voir on est revenu complètement et ce qui est dingue c'est qu'on dirait qu'il se passe rien du tout le 9 septembre donc il y a trois jours il y a eu 700 mille nouvelles adresses sur bitcoin donc ça veut dire qu'il y a une énorme adoption ces derniers temps très concentré sur le bitcoin mais 700 mille nouvelles adresses c'est vraiment énorme c'est en une journée le taux d'ouverture de nouveaux comptes bitcoin le plus élevé depuis 2017 est-ce que c'est une résurgence en tous les cas on ne voit pas sur les volumes mais je sais pas ce qui se passe mais il ya beaucoup de gens peut-être avec tout ce qu'on entend sur blackrock les et f et tout ça il ya plein plein de particuliers en tout cas ce qui est important c'est les stats les chiffres et c'est un chiffre très très motivant en termes d'adoption enfin par rapport au marché on s'est fait vraiment bouger comme jamais hier seule chose qui est intéressante souvenez-vous par rapport à hier on a doublé on était à 4 milliards sur le l'ethereum on à 8 milliards on est à 8 milliards sur le bitcoin on est presque à 17 milliards pour l'instant on tient j'ai envie de dire jusqu'ici tout va bien on a tenu les 25 les 25 milles et on est en train de recoller aux 1600 ce qui va être important c'est demain on va avoir les chiffres l'indice de prix aux états unis jeudi on va avoir la réunion de la bce on va suivre ça grosso modo jusqu'ici tout va bien on a tenu regardez vous en ai parlé hier ce niveau-là des 25000 25000 2 à peu près qui est en train de tenir et la question aujourd'hui à 112 milliards de dollars c'est est ce qu'on n'est pas sur un double top ou est ce qu'on est sur un double ou donc là on espère que ça va rebondir et on voit bien que c'est mitigé on a voilà je parle même pas du du cross ici entre la moyenne mobile 50 et 200 parce que pour moi c'est un peu du pipeau ça je voulais montrer si vous regardez l'historique du cours du bitcoin c'est pas vrai que quand on a croisement moyenne mobile 50 et 200 forcément il ya de la baisse j'ai fait une vidéo je vous ai montré sur 3-4 ans et vous regardez à chaque fois ça veut pas forcément dire qu'il ya une baisse même des fois ça annonce le des fois ça casse un peu mais ça repart direct ça relance le marché donc on va suivre ça il ya vraiment balle au centre un partout entre les bearish et les bullish bearish vont nous dire qu'il ya un double top voire une épaule tête épaule inversée pas inversée épaule tête épaule mais en même temps ici on rebondit est ce qu'on fait pas un double you en tout cas ce niveau là il est super important pour moi c'est le point pivot du marché avec tout ce qui va se passer cette semaine indice des prix demain réunion de la bce et la semaine prochaine surtout surtout la semaine prochaine 19 20 prochaines réunion de la fed est ce que ça va nous donner un élan une dynamique qui va nous permettre d'aller retester j'espère les plus hauts autour des 32000 ou est ce que patatras on va repartir vers le sud très compliqué de trancher on va faire un petit point des très gros dossiers bien dit bien dit voilà on a ce qu'ils sont un double bottom un peu comme ici vous savez j'ai racheté un peu de bien dit je commence à avoir des doutes je commence à personnellement pratiquement à vouloir boycotter binance et pourquoi pas le token bien dit mais j'en ai racheté récemment j'en ai une assez grosse position j'ai pas encore tranché mais j'apprécie pas trop les communications de binance ces derniers temps j'espère que ça va rebondir autour des 200 dollars on en reparlera atom cosmos c'est du grand n'importe quoi on est à 6 40 on l'a vu hier au niveau du rsi on est en weekly on est clairement autour des 30 si on suit la théorie du rsi c'est un coup de fusil à faire sur sur atom cosmos à chacun d'en juger polygonmatique pareil on est pratiquement sur les 30 un peu au dessus des 30 c'est du grand n'importe quoi autour des 0 51 je pense pas que ce soit la nouvelle du fait que binance retire les nft de polygonmatique perso mais en tout cas pareil on se retrouve à des niveaux hallucinants autour des 50 centimes on est même descendu hier sous les 50 centimes je regardais ça bien évidemment ça va dépendre de ce qui va se passer sur le bitcoin dans les dans les prochains jours prochaine semaine xrp aussi qui a complètement craqué sous les 50 un peu comme ici la énorme bougie est ce que ça va tenir on va suivre ça en tout cas c'est dans une situation pour moi il n'y a aucune c'est pas du tout critique un peu comme ici voilà on navigue entre 0 45 0 55 tout ça bien évidemment ça va dépendre de décisions liées à la sec et ça peut aller très très vite vous le savez ici ça avait fait presque x 3 en une journée voilà on va attendre avec beaucoup d'attention ce qui va se passer enfin en termes de dynamique en ce moment on parle beaucoup en plus il ya armes qui est une société anglaise concurrent de nvidia qui va rentrer en bourse ce jeudi donc je pense ça va encore redynamiser le secteur de tout ce qui est cartes graphiques gpu et tout ça et consomodo le token qui dans sur une super belle dynamique qui permet pour moi de jouer vraiment cette thématique j'en ai encore accumulé là hier justement tous les mois je mets 200 250 euros j'en ai accumulé déjà pour 500 euros je vais continuer pendant deux trois quatre mois en accumulé pour un peu plus de 1000 euros sans problème et pour moi c'est la valeur qui permet de jouer la thématique nvidia on va dire l'autre valeur justement qui permettrait de jouer mais je vous ai dit moi j'investis d'abord sur le leader et là je vous ai dit depuis des semaines pour moi c'est il faut être patient il faut attendre malgré le fait ici que ça rebondissait je vous ai dit il faut être patient pourquoi parce que regardez c'est passé de 0 58 que des bougies vertes des énormes bougies vertes donc c'est bien quand ça explose comme ça mais derrière quand ça se retourne c'est une catastrophe je voulais dit parce que quand vous avez des grosses bougies vertes ça veut dire qu'il n'y a eu aucune résistance et quand ça chute il n'y a aucun support comme je vous l'ai dit pour moi le token il va à 60 centimes et là on en reparlera je ferai peut-être un flash un truc comme ça et là potentiellement pour moi ça sera le moment d'en acheter sans juger du dossier malheureusement au niveau des termes techniques graphiques pour moi c'est à annoncer malgré le fait qu'ici on aurait dit que ça repartait au contraire c'est en train de faire une épaule tête épaule et je pense qu'on va en direction des 60 centimes donc ça on en reparle bientôt c'est en train de se réaliser tout simplement le marché se retourne vous voyez bien que lui se retourne pas du tout et vu qu'il y avait zéro résistance zéro support les seuls supports ils sont en 60 centimes tout simplement alors 60 on verra 60 65 on va pas pinailler mais en tout cas voilà ça valait 1,80 ça a perdu plus de 60% et je pense que la purge n'est pas encore terminée on suivra ça et donc ce sera tout pour moi par rapport à ce je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt ciao à toutes